Musique Il l'examine discrètement tout en parlant. Il est étonné car elle est beaucoup plus jolie que ce qu'il imaginait d'une assistante personnelle. Elle est élégante même. Coiffure soignée, tenue sobre, un bouton du chemisier détaché, pas plus, il apprécie. Plus il parle et la regarde, plus il ressent une douceur réconfortante, presque enveloppante. Oui, cette femme a réussi en quelques minutes le plus difficile, lui inspirer confiance. L'agence ne s'est pas trompée. Tina, elle, continue de vaciller entre les nuances de ses yeux et les vibrations de sa voix. Ses mots restent obstinément coincés dans sa gorge. Cet homme n'est pas vraiment beau, pas le genre d'homme sur lequel on se retourne dans la rue, mais il est captivant. Au bout de quelques minutes, derrière le flot de paroles, elle aperçoit de la tristesse dans ses yeux et peut y lire un besoin de réconfort. Elle n'avait pas du tout perçu cela dans les quelques messages échangés les jours précédents. Elle a bien eu raison d'accepter ce rendez-vous. Rien ne remplace la rencontre en vrai. Elle sent clairement que cet homme a besoin d'elle. Ses rêveries sont interrompues par une sonnerie. Il s'excuse et saisit son téléphone. A l'autre bout du fil, Sandrine, la secrétaire du cabinet. Maître, la jeune femme avec qui vous aviez rendez-vous à 13h30 vient d'appeler Catastrophée. Son fils a eu un accident à l'école. Elle a dû aller aux urgences. Elle ne viendra pas. Elle est vraiment désolée. Elle voudrait reporter le rendez-vous. Pour la première fois depuis dix minutes, il reste sans voix. Il bafouille. D'accord, d'accord, merci Sandrine. Mais alors, qui est cette femme devant lui ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501